Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une des perles que j'ai trouvées sur internet, l'une des nombreuses perles qui se trouvent actuellement sur internet. En cherchant quelques histoires sur Halloween, je suis tombée sur ça. Au début j'ai cru que c'était une blague, il m'a fallu pas mal de temps pour vérifier que ce n'était pas une blague, mais ce n'est pas, donc ça s'appelle le Complain de 8888 et c'est un article, un document officiel du gouvernement des Etats-Unis qui était publié comme stratégie en cas d'invasion par des zombies. Alors oui, j'ai vérifié, ce document est belbien officiel, c'est un document qui n'est pas classifié, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir. C'est fait exprès parce qu'il voulait qu'un maximum de personnes puissent voir ce document, parce qu'il voulait qu'un maximum de personnes soient au courant, si jamais il y avait vraiment une invasion de zombies. Donc voilà, alors je l'ai trouvé, c'est un document en 31 pages, c'est assez épique, et donc ce document se trouve bel et bien sur le site officiel du gouvernement américain, donc c'est réel, c'est réel. Alors on va l'analyser ensemble parce que c'est juste une perle, c'est une perle. J'ai lu quelques pages et déjà là, je ne l'ai pas trouvé en français, donc on va le lire ensemble en anglais néanmoins, parce qu'il y a juste certaines choses. Voilà, donc déjà, quant à la deuxième page, la deuxième page, il y a marqué en bas, disclaimer, ce plan n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Tu sens que ça va être quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Donc on va continuer. Donc tout ça, c'est des formalités, des formalités. Alors, ceci est un sommaire, alors le sommaire de tous les types de zombies qui peuvent être dangereux. Alors, c'est parti. Il y a donc les zombies normaux, donc les zombies pathogéniques, c'est les zombies qui ont été transformés par un, comment dire, une maladie ou un virus, ou quoi que ce soit. Donc ce sont des zombies normaux, entre guillemets, c'est en tout cas ce qu'ils disent. Ensuite, il y a les zombies qui ont été transformés par radiation, donc par les UV ou par le soleil, ou par n'importe quoi qui peut causer des rayons néfastes. Ensuite, là, ça commence à s'épisser un petit peu. On a les zombies, donc écrits mot à mot, evil, magique. Donc les zombies de la magie noire. Les zombies de la magie noire, donc ce sont des zombies qui sont créés, alors je lis, qui sont créés via la forme, en gros, via un culte de magie noire. Donc, voilà, un culte qui pourrait être référé comme magie noire. Voilà, donc ils ont prévu, si jamais il y a de la magie noire, qu'ils amortent des zombies. D'accord. Ensuite, on revient un petit peu dans le normal. Enfin, normal, qu'est-ce que la normalité là-dedans ? Avec les zombies de l'espace, d'accord, donc si jamais il y a des zombies qui descendent de l'espace, très bien. Ensuite, donc, nous avons les zombies armés. Enfin, les zombies en forme d'armes, en fait, ce sera des zombies qui sont créés par l'humain, si je comprends bien. Des zombies qui seraient créés comme armes pour l'humain à la base, mais qui dégénèrerait. Ensuite, nous avons, alors si j'ai bien compris, les S.I.Z. Ce sont des zombies normaux, en fait, enfin des zombies normaux, qui ont été infectés par un virus. Mais en fait, la personne qui a été infectée est toujours vivante à l'intérieur. Mais le zombie vit quand même à l'extérieur de son corps, mais la personne, donc vous voyez le problème, on ne peut pas les tuer aussi facilement que les zombies normaux, parce qu'il y a encore le mec à l'intérieur, enfin bref. Voilà. Et là, ils ont commencé à fumer un petit peu la chiche, là. Là, donc alors là, ensuite nous avons les zombies végétariens. Alors je lis mot pour mot, enfin j'essaye de traduire. Ils ont dit, les zombies végétariens sont des formes de zombies qui ne causent pas de problème, qui ne sont pas dangereux envers les humains, parce qu'ils ne mangent seulement des plantes. Entre parenthèses, comme indiqué dans le jeu populaire Plants vs Zombies. Je rappelle que ceci est un document officiel du gouvernement américain. Voilà. Non mais, ça commence bien, ça commence bien. Et alors ensuite, ensuite le dernier type de zombies, alors attention, alors attention, le dernier type de zombies, ce sont les zombies poulets. Alors oui, et alors je lis mot pour mot encore une fois, je sais que c'est ridicule, je sais que ça a l'air ridicule, mais c'est vrai que les zombies poulets sont les seuls zombies qui ont preuve d'existence. Les zombies poulets, ça existe. Et c'est vrai. Il y a des poulets, en fait des poules, des vieilles poules qui ne pondent plus, qu'on a enterrées, et qui, au bout d'un moment, elles se déterrent et elles sont mortes, mais elles marchent quand même. Et au bout d'un certain temps, d'après ce qu'ils disent, au bout d'un certain temps, elles s'arrêtent. Enfin, elles sont périmées et d'un coup, elles remeurent. Mais elles ne meurent pas parce qu'elles étaient déjà mortes. Il n'y a que le cerveau qui marche et ils ont observé ce phénomène chez des poulets. Donc, c'est marqué. Bon, je doute que ce soit dangereux pour les humains. Bref. Donc voilà, voici tous les types de zombies auxquels le gouvernement américain s'attend. Si jamais il y a un problème, ce sera un de ces zombies-là. En sachant que les zombies magie noire englobent à peu près pas mal de choses parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est la magie noire, ce n'est pas défini. Donc, ensuite. Donc, la plupart des choses de ce papier, c'est quand même des suppositions. On est dans l'hypothèse, les zombies, ça n'existe pas, sauf les poulets. Donc, ils ne peuvent pas vraiment savoir, ils sont en train de prédire grâce au film et tout ce qui se réfère aux zombies, mais pas avec de la vraie expérience. Ils disent que, par exemple, les zombies sont immunisés si jamais il y a des causes de temps sévères, genre s'il y a de la pluie, s'il y a beaucoup de pluie. Par contre, ils disent que s'il y a du feu, s'il y a des tornades, des tsunamis, là, d'accord. Là, d'accord, ils ne sont pas immunisés non plus. D'accord ? Donc, pour l'instant, tout va bien. Alors, ils précisent que la pluie est très importante pour les humains parce que nous allons avoir besoin d'eau. Tout le monde a besoin d'eau pour survivre. Et donc, direct, ils se disent que tout va mal se passer. Donc, ils se disent si jamais il n'y a plus d'eau, il va falloir récolter la pluie. Ensuite, donc, il y a un petit plan pour l'armée, pour savoir comment exactement ils doivent intervenir et de quelle façon et quand, surtout. C'est d'accord ? Je vous répète que c'est sérieux. Tout ça, c'est sérieux. Le lien du document complet est bien entendu dans la description. Je ne lirai pas tout, bien entendu, parce que sinon, on en a pour des heures. Je vais juste noter les choses qui sont assez intéressantes dedans. Alors, par exemple, là, il y a une catégorie qui s'appelle « Nous assumons ». Alors, on assume que... Alors, on assume que les États-Unis et ses alliés auront assez... Ok, ils seront assez au courant pour pouvoir appliquer ce plan. C'est d'accord ? On remarque qu'ils parlent des États-Unis et des alliés. Les autres, ils n'en ont rien à branler, comme d'habitude. Les États-Unis, de toute façon, ils peuvent crever avec les zombies. Alors, ils assument que les zombies vont être de plus en plus forts chaque jour. Ce qui paraît logique, oui. Alors, oui, il n'y a pas de cure médicale pour les zombies. On ne peut pas dédevenir un zombie. Oui, bien sûr, une fois qu'on est un zombie, on est réun zombie. Ils conseillent quand même aux gens d'aller dans les hôpitaux pour savoir s'ils n'ont pas inventé une cure entre-temps. On ne sait jamais. On ne sait jamais. D'accord ? La seule façon de savoir si un zombie est vraiment mort est de le brûler. D'accord ? EMZ sont les seuls zombies qui pourraient ne pas être brûlés. EMZ, donc, c'est Evil Magic. Donc, les zombies de magie noire, on peut les brûler et ils peuvent revenir. Apparemment, hein ? Alors, ça dit que même si un humain est affecté et qu'il devient un zombie, même en étant zombie, le corps humain a besoin d'eau, quand même. Donc, si le zombie ne mange et ne boit pas, surtout ne boit pas d'eau, au bout de 30 jours ou 40 jours, le corps va être déshygraté et il va y avoir... Enfin, ses muscles vont arrêter de bouger et tout ça, comme les humains normaux, à peu près. Donc, ça, ça peut les tuer aussi. Celle-là, elle est pas mal. Alors, attention ! Les savons... Les savons qui sont vendus et qui disent pouvoir désintégrer 99% des bactéries, vous les connaissez tous, ils disent, je cite, euh... nous savons que ces produits... Nous savons que ces produits n'ont jamais vraiment été efficaces. Comme, par exemple, des pathogènes comme Ebola. Ebola, qui était aussi des parasites qui auraient pu être tués avec ces savons. Ils disent que néanmoins, les savons pourraient, potentiellement, tout est possible, hein, contre des zombies, ils pourraient limiter ou ils pourraient ralentir le procédé, c'est-à-dire qu'on pourrait se transformer plus doucement avec... si on utilise bien ces savons. Vous savez quoi faire. Ils précisent que les zombies sont des morts vivants et donc, ils n'ont pas de notion... Enfin, on ne peut pas leur faire mal et ils n'ont pas peur de mourir. Donc, ils disent que les mesures contre les manifestations ne sont pas utiles contre des zombies. Les militaires ne doivent pas permettre l'accès aux zombies aux forces nucléaires. Non, effectivement. Oui, ils préviennent qu'il ne faut pas que les forces zombies prennent le contrôle des avions et des navires. Oui, ça, effectivement, oui. Non, mais c'est bien de le noter, hein, c'est bien de le noter. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Alors, donc, les forces ennemies, oui, donc, il y a 8 classes de zombies. Ils précisent bien que les zombies poulets ne sont pas un problème pour les humains et donc, tous les zombies poulets sont la responsabilité du département de l'agriculture et de la sécurité. D'accord. C'était bien de le préciser Oudan, parce qu'il y a vraiment des gens qui allaient avoir peur de poulets, bon, je dis ça, je dis rien. Ensuite, ils précisent aussi que donc, les zombies de magie noire sont les plus durs à tuer, apparemment. Mais ils précisent que si on trouve la source de magie noire et qu'on détruit cette source, les zombies seront donc tous tués. en assumant qu'il y ait une source de magie noire et de la magie noire dans ce moment. Mais admettons, on va terminer sur un point assez glauque mais ils ont bien repris les films quand même. Le dernier point de ce document, la dernière chose qu'ils disent, c'est pour les décisions critiques et donc ils disent bien dans le document, c'est écrit noir sur blanc que les humains qui sont restés humains donc les IHH, c'est les humains qui ne sont pas encore zombies ne sont pas autorisés à revenir pour leur famille et pour leurs amis si jamais leur famille et leurs amis n'arrivent pas à échapper aux zombies à temps. Et qu'il faut les laisser mourir derrière. C'est assez glauque quand même. Assez glauque. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, je me suis assez marrée en voyant cette chose-là. C'est bien réel, le document est dans la description si jamais vous voulez le lire en entier. Il y a 31 pages de procédure si jamais les zombies nous attaquent. En tout cas, moi j'espère que ce sera pas pour aujourd'hui et qu'on restera un petit peu tranquille quand même parce que bon, c'est pas mal quand même d'être tranquille aussi. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un thumbs up et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501